Madame, Monsieur, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux un peu partout dans le monde, vous qui êtes en présentiel, rebonjour. Donc on continue avec les échanges, avec les conférences à l'occasion de cette conférence internationale sur la corruption réalisée par l'ensemble contre la corruption à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption, donc célébrée chaque année le 9 décembre. Et je vous rappelle d'emblie que demain, ce sera la journée internationale des droits de l'homme. Donc vous comprenez cette corrélation étroite entre la lutte contre la corruption et celle pour le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et la troisième conférence portera sur ce thème, plaidroyé pour une nouvelle stratégie de lutte contre la corruption. Donc elle sera présentée par Edouard Poultre, qui est le secrétaire du secrétariat de l'ensemble contre la corruption. L'ensemble contre la corruption est constitué du conseil d'administration et d'un secrétariat. Donc nous avons l'honneur d'accueillir Edouard Poultre pour la présentation de cette conférence autour du thème plaidroyé pour une nouvelle stratégie de lutte contre la corruption. Merci. Merci beaucoup, Maître Gédé-Yon-Jean. C'est un plaisir pour moi de participer, de faire cette intervention ce matin. Je regrette en tout cas qu'on n'a pas eu la dimension économique sur la corruption qui devait être présentée par notre collègue Edzéry Mille. C'est tout à fait dommage parce qu'il y a des indicateurs au plan économique qui sont très importants dans ce genre de manifestation qu'il faut comprendre et qu'il faut saisir. Malheureusement, il a raté, mais son vol, il devait rentrer de l'étranger ce matin et son vol a eu un retard. Est-ce pourquoi Maître Télus et Jean-Baptiste avaient prévu déjà qu'au cas où il y aurait une défaillance de la part des intervenants qu'on devait se préparer à relever ce défi? Mais comme indicateur au plan économique, je sais et je vous communique ce chiffre. Entre 20 et 30% du budget national passent par des contrats gré à gré en Haïti. Donc, vous pouvez comprendre tout le désastre que l'on connaît ici en Haïti à travers l'exécution de notre budget. Et ce petit document-là que je vais vous présenter, c'est un petit document que j'avais présenté avec un partenaire, mais on n'a pas eu de suite, de suivi avec le partenaire. Mais il sert aussi à notre, tout notre dispositif que nous mettons en place pour participer à la réflexion avec les pouvoirs publics et comme je l'avais dit à la cérémonie d'introduction, l'ULCC a invité ECC à participer à la réflexion, à une commission de travail pour la définition d'une nouvelle stratégie de lutte contre la corruption depuis l'année dernière. Et on avait désigné Maître Gédéon-Jean pour représenter ECC. Mais jusqu'à présent, la commission n'a pas encore commencé son travail. Donc, ULCC travaille sans stratégie de lutte contre la corruption parce que la dernière stratégie a pris fin et elle devait la renouveler en 2020, mais ceci n'est pas encore fait. Alors, il y a trois grandes lignes que je veux présenter et faisant partie de ce plaidoyer-là. Il y a la ligne information et législation. Vous savez, en 2013, l'État haïtien, en 2013, ils ont promulgué un arrêté fixant les règles déontologiques dans la fonction publique. Et c'est un document, un document avec lequel on peut travailler, mais il n'est pas très largement diffusé. Le citoyen ne le connaît pas. Et il faut, dans notre compréhension, il faut faire une large diffusion de ce document. Et néanmoins, il faut même aller vers un autre document. Et nous souhaitons, nous, à ECC, c'est qu'il y ait une véritable loi qui dépasse, en tout cas, un grade, cet arrêté. Et nous souhaitons qu'il y ait une véritable loi sur la moralisation de la vie publique. Et nous souhaitons participer déjà à la diffusion de l'arrêté. Mais nous souhaitons aussi qu'il y ait surtout une loi sur la moralisation de la vie publique. Nous souhaitons aussi, et nous l'avons dit très clairement ici, et je crois que ceci a été relevé dans le mémorandum qui vous sera présenté tout à l'heure, qu'on introduise une loi d'accès à l'information. Et la reconnaissance du statut de lanceur d'alerte sur les crimes financiers dans le panorama juridique haïtien. Nous souhaitons très fortement que nous invitons tous ceux qui nous écoutent à participer aussi à ce plaidoyer que nous menons pour qu'il y ait finalement une loi d'accès à l'information. Vous savez, la convention inter-américaine contre la corruption, ils ont même proposé une loi type que Haïti devait adopter parce que c'est l'un des rares pays de l'Amérique qui n'a pas encore une loi d'accès à l'information. C'est quoi la loi d'accès à l'information? Il donne la capacité aux citoyens de mener des investigations. Vous étudiants, vous qui travaillez sur une mémoire de sortie, c'est très important de pouvoir mener une investigation. Pas vrai? De pouvoir enquêter sur une ligne budgétaire d'un ministère ou bien d'une institution publique. Cela va aider dans votre enquête. Et puis, ce n'est pas seulement les étudiants, mais aussi les journalistes. Et tout à l'heure, je crois que M. Tricot a parlé de la clameur publique et les journalistes. Souvent, ils mènent des investigations en France et dès la sortie d'un article de presse parlant de corruption, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la justice mène son enquête. Et en 2015, je crois, François Fillon a raté la présidence en France, en tout cas sa candidature à la présidence en France, parce qu'il y a eu une enquête d'un journaliste qui a dénoncé un emploi fictif qu'il a fait à sa femme, à son épouse. Et il a raté sa candidature à la présidence. C'est pour vous dire l'importance de la loi d'accès à l'information qui fait obligation au ministère de recevoir toutes sortes de requêtes de la part des citoyens et des organisations afin de pouvoir mener et en tout cas recevoir les informations relatives aux dépenses publiques. Nous menons ce plaidoyer et nous invitons tous les citoyens à participer avec nous à ce plaidoyer. Les lois haïtiennes devront aussi subir un grand ménage pour faciliter, comme je viens de dire, les enquêtes judiciaires, que les enquêtes judiciaires puissent être conduites en toute indépendance sur les crimes financiers commis par les ordinateurs publics. La deuxième ligne stratégiques sur laquelle nous faisons sur laquelle nous faisons le plaidoyer, c'est sur le plan institutionnel. La loi, c'est un aspect, la législation, c'est l'information et vous savez, tout le monde a très peur, même les plus corrompus, ils ont peur de perdre leur réputation, vous savez. Et l'information, c'est ce qui donne la capacité aux citoyens de démasquer ceux qui font de l'argent public leurs propres affaires. Donc, et tous les ordinateurs, est-ce pourquoi ici on refuse de voter cette loi d'accès à l'information ? Parce qu'ils ont peur de perdre leur réputation. Et alors, le changement, la seconde ligne, c'est le changement institutionnel. Nous souhaitons, et à travers ce plaidoyer, qu'on puisse moderniser tout le système judiciaire en Haïti, mais nous proposons spécifiquement pour les crimes financiers, nous proposons qu'il y ait un parquet financier anticorruption à vocation nationale. Ça veut dire que le parquet financier peut intervenir sur quelle que soit la juridiction parmi les, je ne sais pas, 18 juridictions qu'il y a dans le pays. Que le parquet financier anticorruption puisse intervenir à tout moment, dès qu'il y a que la mort publique. Et surtout, il faut donner à ce parquet cette possibilité de pouvoir mener des enquêtes, par des enquêtes, intervenir avec la force légale qu'elle a, qu'il puisse intervenir dès qu'il y a que la mort publique. Dès qu'il y a que la mort publique. Ceci est très important et que le chef du parquet anticorruption puisse aussi avoir un mandat très clair, et soit indépendamment, de façon indépendante plutôt, nommé en dehors de toute emprise de l'exécutif. Et puis, finalement, comme ligne stratégique, nous souhaitons, nous menons le plaidoyer, de réformer l'administration publique. Et ceci est une proposition, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Nous aurions, nous avons souhaité que les services de contrôle interne au sein de chaque institution publique soient, soit relèvent, en tout cas, soient installés par la Cour des comptes. Vous savez, dans le dossier de Petro-Caribé, ce que l'on a surtout vu, c'est que de l'argent a été décaissé. Et un second versement a été donné à des prestataires publics, sans qu'il y ait rapport sur le premier déguissement. Et ceci est anormal. Si les services de contrôle interne échappaient au contrôle du ministre, ceci ne pourrait pas se réaliser. Enfin, si la personne qui l'aurait faite commettrait une grave faute, si elle devait, en tout cas, mener, être investie de sa fonction par un pouvoir indépendant, et puis il soit en collusion avec les ministres. Ceci, donc, c'est pour vous dire que, ici, là, on veut mettre l'accent sur une ligne très importante dans la gouvernance, dans le management public, la bonne gouvernance, et dans la gouvernance démocratique. Il y a une chose importante chez les anglo-saxons, et aux États-Unis surtout, le check and balance. C'est fondamental. Il faut que tous les ordinateurs publics, il faut que tous ceux qui exécutent les dépenses publiques, soient contrôlés de façon rigoureuse par un pouvoir extérieur. Ceci est fondamental, ou bien par le Parlement, ou bien par la Cour des comptes, ou bien par une autorité investie de la fonction de contrôle de l'intégrité publique. Je termine ici ma présentation pour respecter les 15 minutes qu'on m'a demandées. Loi sur la moralisation de la vie publique. Loi d'accès à l'information, amendement des lois haïtiennes et faisant partie du corpus juridique haïtien de lutte contre la corruption. L'institution de parquet financier anti-corruption à compétence nationale, tels sont, entre autres, les éléments évoqués par Édouard Poult, secrétaire du secrétariat, ou secrétariat si vous voulez, du conseil d'administration de l'ensemble contre la corruption. On va passer aux séances plénières. Nous saluons en passant la présidente de l'ensemble contre la corruption, c'est madame Jocelyne Goula. Je ne sais pas si Jocelyne, s'ils sont déjà prêts pour la séance plénière, je ne sais pas. On continue, mais je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse nationale de lutte contre la corruption. Donc, vous avez un rôle essentiel à jouer dans cette bataille. Tout cela dit que la corruption implique, si vous voulez, exige l'existence d'une société civile très, très, très active. Parce que, normalement, les autorités étatiques, c'est eux vraiment les gouvernants qui sont impliqués dans la corruption. On peut avoir des textes de lois bien élaborés, on peut avoir, si vous voulez, des institutions, mais nous, tant ceci, il faut qu'il y ait des hommes, des femmes intègres pour que la loi puisse s'appliquer. La loi ne peut pas s'appliquer elle-même. Donc, nous avons besoin d'une société civile très dynamique. Et quand nous parlons de société civile, il y a aussi le rôle de l'université qui se crée, par exemple. Ce sont des entités qui ne font pas partie de l'État. Donc, la lutte contre la corruption, c'est une bataille qui exige avant tout de citoyens actifs, de citoyens bien informés, de citoyens dynamiques. Et c'est l'une des raisons qui pourraient justifier, je veux dire, la portée de cette conférence internationale organisée par Ensemble contre la corruption à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption. Et moi-même qui suis militant des droits humains, ce n'est pas un problème de vous rappeler que demain, c'est la zone internationale des droits de l'homme, des droits de la personne humaine ou encore des droits humains. Donc, Madame Moukola, à vous pour la science plénière. Ok, on va en profiter pour échanger. Voilà, vous pouvez formuler vos questions depuis les réseaux sociaux ou vous qui êtes en présentiel. Donc, n'hésitez pas à formuler des questions. On est ouvert pour les questions. Donc, on a Édouard Pôle qui vient de faire sa présentation. Nous avons Madame la Présidente, Madame Justine-Nicolas de l'Ensemble contre la corruption. Il y a aussi le staff technique qui est là. Voilà, donc le temps est à vous pour formuler vos questions. Micro baladeurs, s'il vous plaît. La première question. Voilà. Ok, et ma question, en fait, c'est une question à double volet, mais ça va porter sur l'accès à l'information. Et M. Poultre nous en a parlé longuement tout à l'heure. Et en fait, moi-même, j'ai une première préoccupation, c'est que l'article 50 de la Constitution haïtienne fait obligation à l'État de divulguer des informations qui concernent la vie publique, sauf celles qui ont rapport à la sécurité nationale. Nous sommes en présence d'une norme constitutionnelle et nous savons d'emblée la place de cette norme dans l'ordre juridique. Alors, ma question, en fait, et nous savons aussi qu'il n'y a pas de conseil constitutionnel pouvant sanctionner des normes infraconstitutionnelles à cette loi-là, à cette disposition. Alors, ma question, c'est, dans le combat pour l'accès à l'information, est-ce que l'ensemble contre la corruption va aussi combattre afin que le conseil constitutionnel soit mis sur pied afin de sanctionner tout arrêté, décret, décret-loi, ou d'une ou d'une ou d'une norme infraconstitutionnelle qui serait contraire à cette disposition de la Constitution ? Et la deuxième partie de ma question, ça concerne votre plaidoirie pour une loi en ce qui a trait à l'accès à l'information. Et nous savons tous ce qui fait quand même la beauté d'une loi, c'est sa dimension coercitive ou du moins contraignante. Est-ce que vous y avez déjà pensé, parce que je suis d'accord que vous n'êtes pas le législateur, est-ce que vous y avez déjà pensé aux sanctions et, en fait, aux sanctions qu'on pourrait infliger à quelqu'un qui aurait fait une rétention des formations en ce qui a trait à la vie publique ? C'est ça, mais, les questions. À vous, Édouard. OK. OK, on continue, on poursuit. On prend par série. Moi, mon temps de avais campé l'attention, monsieur Édouard Poult, et ma première fois, mon temps de la parler sur l'Ouassar. C'est un petit gentrisse. Et parce que si mon temps de prendre un texte qui est cité là, ce texte sur l'éontologie, l'éontologie, c'est un coup de tatal dans la Bible pour dire, est-ce qu'on est mauvais sousts à l'ébouille de l'Ouassar. Parce qu'on prend un texte qui est propre à l'ébouille de l'Ea, c'est un texte qui est démemdée de l'ébouille de l'ébouille de l'ébouille de l'ébouille de l'ébouille. je pense que nous prenons temps pour nous regarder le texte 2013 parce que c'est décorrompu son régime corrompu dans toute zone parce que pendant toute semaine pendant trois jours nous regardons volonté politique tout intervenant toujours dit il faut une volonté politique qui peut changer il arrive que même moun ki koken yon même moun ki nan Petro-Karibé yon yon fesot si yon bagay nous même nous dit les kamachis parce que ce n'est pas trompe et ce n'est pas trompe et ce texte 2003 c'est jeté pour ne jeté pour ne font l'autre bagay parce que vision de l'a c'est de son régime koken qui pren pour le territoire des affaires et ce texte 2003 sous règle deontologique dans l'administration publique misé doa toujou parle de yon paquet financier n'entendel plusieurs fois nan semen nan n'entendel l'autre kote n'entendel n'entendel pou ke nou genyoun exemple l'exemplarité pou chanje fou gen exemple parce que moun noue nou parle en pile sous question korruption men nou voulay ou toujou la kompi ou toujou la moun panse nan stratégi a fou nou gade en pile sous question impunité 3e bagay mabdi bayan moun 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 que fou nou atterri lutte contre korruption pi atter vers paysan ou vers tout groupio vers l'école ou vers organisation paysan ou ok pou ke nou impliqué véritablement nan bataille contre korruption parce que si nou nan on bagage de salon et on espède de petit bourgeois d'intellectuel sous question korruption on est pas quen na privé loin merci ok on fait une série de toits donc voilà on s'arrête avec la troisième question je voulais aussi poser cette question personnellement je suis persuadé qu'il y a et que tout changement au fond peut arriver avec l'aide des acteurs vraiment il faut une prise de décision il faut une prise de conscience de la part des acteurs particulièrement pour revenir à la volonté politique maintenant je me demandais serait-il mauvais que la société civile s'allie avec des fonctionnaires publics des membres du gouvernement qui seraient honnêtes et intègres afin de faire la promotion de ces gens là au lieu de laisser toute la place et sous toute plateforme sous tout réseau que c'est corrompu qui gagnait la voix au chapitre c'est vous-même qui toujours a parlé à prendre devant et ce serait la ma question est-ce que c'est ta pour ouvrir bagaille si société civile à l'il à moun sa yo qui ta sensé honnête pour faire promotion pour dire qu'il a réalisé et offrir modèle à société à jeunesse là et ce n'est pas de mon droit mais permet que j'interviens juste un peu sur la question de notre frère notre confrère pour dire si ce ne serait pas une séance de salon personnellement puisque nous avons un espace universitaire et nous avons réfléchi à l'université pour arriver sur ce qui est bien et mais à nous chaque tout on a agi dans le niveau de capa merci edward la parole est à vous edward merci beaucoup et bon je ne veux pas répondre à tes questions tu n'as pas posé de question en tout cas tu as donné une réponse à tes interrogations et dans votre traitement et parce que effectivement sans volonté politique on ne connaîtra pas de changement réel et vous voyez parce que et la présidente de ECC l'a dit et à la cérémonie d'ouverture et les pouvoirs les plus corrompus sont même supportés par l'international et malgré les dénonciations à répétition malgré l'ampleur des manifestations et mais rien n'a bougé et voilà donc je crois que un des résultats aussi que nous pouvons chercher en tant que citoyen je le dis très fortement et avec force et audace si nous arrivons à mettre la corruption comme thème majeur dans les décisions politiques et les choix des gouvernants si nous arrivons à faire de la corruption un thème majeur dans la campagne les prochaines campagnes électorales je crois que nous sommes sur le bon chemin parce que effectivement les gagnants des élections et même les perdants qui auraient perdu des élections avec la thématique de la corruption de la lutte et anticorruption fait gagner une société enfin fait avancer la cause et puis il y a l'idée de coercition de la loi d'accès à l'information effectivement le type la loi type dont j'ai parlé que l'OEA a fait et dont l'OEA a fait la promotion parle de coercition l'état les responsables publics ont pour l'obligation de répondre aux requêtes des citoyens dans cette loi et donc nous pensons que la coercition elle fait partie aussi de cette loi et promotion de personnes intègre au sein de l'administration et c'est un souci et je crois que parler de corruption dans la vie publique ici en Haïti fait aussi penser on ne va pas gagner toutes les batailles mais on aura des personnes de qualité et d'intégrité à faire partie des équipes gouvernementales je crois que c'est ce que nous devons rechercher en tout cas mais ce n'est pas gagner facilement il faut se battre il faut se battre pour arriver à installer une administration corée merci et je crois que la fin on arrive à la fin de de la c oui oui il y a le projet de mémorandum et le projet de mémorandum qui vous sera proposé tout à l'heure et on va soumettre cela à votre appréciation et puis par la suite on fait la clôture comme c'était indiqué dans notre programme et je vais appeler Taf et TELUS non je n'ai pas entendu c'est madame Kola qui va lire et puis surtout on souhaite que chacun chaque personne ici puisse partir avec un mémorandum en même de mémorandum Merci. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. On approche vers la fin de la conférence internationale sur la corruption. Donc, nous ne devons pas laisser la salle quand même sans rien entre vos mains pour la suite. Parce que de toute façon, les différentes questions posées ont quand même une certaine réponse dans nos engagements pour, ou bien dans le cadre du combat contre la corruption. Même si nous ne parlons pas vraiment de l'impunité, mais c'est un thème qui marche toujours à côté de la corruption. Si nous ne battons pas contre l'impunité, nous ne pourrons pas vivre la corruption non plus. Alors, maintenant, je vais vous lire un mémorandum pour terminer cette conférence internationale. Donc, c'est un texte qui prend en compte toutes, disons presque, toutes les interventions, toutes les préoccupations, mais qui, quand même, lancer aussi des points de travaux que nous devrions continuer toujours dans le cadre de cette lutte. Conférence internationale sur la lutte contre la corruption autour du thème « Expérience et modèle de lutte contre la corruption » Port-au-Prince, 7, 8 et 9 décembre 2021 Organisé par Ensemble contre la corruption Mémorandum 1. Ensemble contre la corruption, si après ECC, tenant à l'auditorium du Centre de conservation des biens culturels de l'Université Kiskeya, la conférence internationale sur la lutte contre la corruption autour du thème « Expérience et modèle de lutte contre la corruption » réaffirme sa préoccupation face à la récurrence de la corruption documentée par même rapport évoluée par les classements annuels de Transparency International et sa détermination à lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Résultant d'une faiblesse institutionnelle criante, de lacunes, voire de l'absence de dispositions juridiques et d'une volonté politique manifeste, l'impunité particulièrement en matière de corruption est au terme de cette conférence internationale ce qui prévaut en Haïti. Le consensus constant porte sur le fait que, dans les pays en développement tels Haïti, la corruption produit des ravages tant en termes de démocratie, de bonne gouvernance que de droits humains. « Dès le début, il a été souligné que la corruption viciait le contrat social liant la population et l'État, le pouvoir politique. » 3. Les conséquences de la corruption sont transversales et touchent tous les secteurs et groupes de la société. Il s'agit fondamentalement d'un fléau dont les répercussions sur les droits humains sont indéniables. En effet, la corruption annihile les droits civils et politiques, aussi elle réduit les droits économiques, sociaux et culturels. Toutes les couches sociales subissent les effets de la corruption tant que celles-ci affectent la disponibilité et la qualité des soins de santé, de l'éducation, des infrastructures routières, de la sécurité, de la sécurité sociale et de la justice. 4. L'état des lieux dans les différents États participant à cette conférence internationale révèle que la lutte contre la corruption est au cœur des préoccupations de toutes les sociétés, dont le Honduras, le Guatemala, le Cameroun, la France, le Canada et la République dominicaine. Ce faisant, ces différents États ont mis en place des mécanismes tant juridiques qu'institutionnels pour lutter de manière adéquate contre la corruption. Entre autres, il s'agit de missions internationales d'appui aux institutions étatiques préexistantes, de commissions indépendantes avec les prérogatives juridictionnelles, de tribunaux spéciaux, d'organes spécialisés et d'une réelle volonté politique soutenue par la société civile. 5. La tendance des 15 dernières années pour Haïti est amplement révélée par son évolution rétrogradant dans les différents classements annuels sur l'indice de perception de la corruption de transparence internationale. La dégradation des scores d'Haïti dans ce classement, avec l'estimation en milliards des montants sur lesquels portent les actes de corruption, appelle à une prise de conscience aiguë que les organisations de la société civile font face à un défi majeur pour indiquer la corruption et exige que l'État mette fin à l'impunité. 6. Fort de ceux qui précèdent, ECC réaffirme la nécessité de promouvoir et renforce les mesures visant à prévenir et combattre la corruption de manière plus efficace, ainsi que de mettre en jeu la responsabilité de l'État haïtien d'éradiquer l'impunité et de collaborer avec les autres États pour que leur intervention dans ce domaine soit efficace quant à la prévention, au dépistage, à la sanction et à l'élimination de la corruption dans l'exercice de la fonction publique et des actes de corruption spécifiquement liés à l'exercice de cette fonction, telle que le veut la Convention des Nations unies contre la corruption et a été convenue par le gouvernement haïtien en signant et ratifiant la Convention inter-américaine contre la corruption. 7. ECC réaffirme sa profonde conviction d'une nécessaire et active participation de la société civile dans toute stratégie de lutte contre la corruption. Cette participation de la société civile doit être établie par des dispositions juridiques et facilitée dans la pratique par les institutions étatiques. Aussi, elle doit être une participation inclusive, pérenne et dynamique qui permettent de lutter efficacement et d'accélérer l'action contre la corruption sur le court, moyen et long terme. Cette participation doit prendre en compte les besoins et les capacités des organisations de la société civile. 8. Dans cette perspective et conformément aux engagements internationaux qu'a pris l'État haïtien, 9. ECC déclare impérieuse la nécessité de doter Haïti d'une loi sur l'accès à l'information et de faciliter le travail des organisations de la société civile. 9. ECC constate avec inquiétude qu'en dépit de dispositions juridiques sur la lutte contre la corruption et d'institutions spécialisées créées durant les 20 dernières années, la corruption s'accroît alors que la lutte contre celle-ci se taille sinon qu'elle recule. Ainsi, il faut inévitablement faire le bilan de ces dispositions juridiques et de ces institutions en vue de les réformer et ou fusionner aux besoins pour une meilleure efficacité dans la lutte contre la corruption. 10. Les réflexions autour de stratégies innovantes et opportunes inspirées des expériences et modèles de lutte contre la corruption du Guatemala, de Honduras, du Camoun, du Canada, de la France et de la République dominicaine, entre autres pays et sociétés et l'utilisation du plaidoyer et de l'éducation seront encouragées par ECC. La conscientisation sinon l'inclusion de la jeunesse montante et des organisations de la société civile partie des stratégies sur lesquelles ECC s'engage à agir. 11. Et dernier point. ECC exige des autorités étatiques de prendre les décisions qui s'imposent dans le cadre de leurs charges et fonctions afin de doter le pays de cadres juridiques adaptés et efficaces, d'institutions jouissant de garanties d'indépendance, de ressources suffisantes ainsi que de missions et attributions clairement établies pour une pleine effectivité et enfin de promouvoir la participation des organisations de la société civile dans la lutte contre la corruption. Merci. 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 Je suis Nicolas qui joue le rôle de présidente du conseil d'administration de l'ensemble contre la corruption. Maintenant, on fait place à M. Pascal Paradis de l'ASFC. F.C. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, M. Paradis-Lapaul est à vous. Très bien, merci beaucoup. Je suis très content de prendre la parole tout de suite après cet appel très fort qu'on vient d'entendre, parce que c'est un peu le centre de nos discussions des derniers jours et de cette conclusion de conférences internationales importantes, cet appel à l'action. Et donc, il me fait plaisir, donc, à titre de directeur général, de m'adresser à vous, Mme la présidente d'Ensemble contre la corruption, M. le directeur général de la lutte, de l'unité de lutte contre la corruption, Mme la première secrétaire de l'ambassade du Canada en Haïti, M. le recteur de l'Université Kiskiya, merci beaucoup d'accueillir, M. le secrétaire exécutif d'Ensemble contre la corruption, vous toutes et tous, membres de la société civile, les organisations de la société civile, participantes et participantes, très heureux donc d'être avec vous aujourd'hui, virtuellement. J'aurais préféré en personne, mais je suis quand même très content d'être avec vous virtuellement. La lutte à la corruption, qui est au centre, au cœur de nos discussions des derniers jours, est également au cœur du projet qui est mené par Avocats sans frontières en Haïti depuis 2017, ce projet qui s'appelle Accès à la justice et lutte contre l'impunité. C'est également une thématique qui est au centre de plusieurs de nos projets en Amérique latine, en Amérique centrale notamment, et vous avez entendu d'ailleurs certaines de nos collègues et certaines de nos collègues. Et c'est également au cœur de notre théorie du changement, ou si vous voulez, de notre méthodologie, que de favoriser les échanges entre des experts, entre des membres de la société civile, entre des institutions de différents pays, pour qu'ensemble, nous soyons meilleurs, que nous partagions nos leçons apprises, les bonnes pratiques qui nous ont permis d'avancer, les leçons qu'on a tirées aussi des expériences moins heureuses. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les derniers jours ici, et nous en sommes très contents. Très contents parce que la corruption a de graves conséquences sur le développement de chaque pays de la planète. Elle a des conséquences graves sur l'état de droit. La corruption n'est pas endémique en Haïti, elle n'est pas une fatalité. Elle existe en Haïti comme elle existe partout dans le monde, et il en revient à nous de décider que ce ne soit pas une fatalité, justement. Et les trois derniers jours ont démontré que c'est possible de lutter contre la corruption, même dans les contextes les plus difficiles, même dans les contextes les plus adverses, même dans les endroits où on se dit « on n'y arrivera jamais », on finit toujours par atteindre des résultats. D'autres pays l'ont fait, les organisations de la société civile dans d'autres pays ont réussi, et aussi en Haïti, on peut le faire. Quelques leçons apprises, justement, des 20 dernières années d'Avocats sans frontières dans différents pays. Leçons apprises qui ont beaucoup émergé aussi dans les trois derniers jours. J'ai pu écouter un certain nombre de présentations, et j'étais très heureux de voir qu'on converge vers un certain nombre de points qui se retrouvent dans le manifeste qu'on vient d'entendre. Quelques points, peut-être, neuf points essentiels, très rapidement. Je ne vais pas dans le détail d'aucun de ces points-là, mais neuf points à retenir. Il faut une approche basée sur les droits humains quand on parle de la corruption. La corruption est une violation grave des droits humains, et la corruption est en train de graves violations des droits humains, de multiples violations des droits humains. Alors, il faut toujours le regarder sous cet angle-là, l'angle humain, pas seulement l'angle économique, les deux sont liés. Deuxièmement, en matière de corruption, il est important de passer du discours à l'action, de prendre des positions fortes contre la corruption. La grande corruption comme la petite corruption. La corruption, elle prolifère dans le silence, dans le secret, dans l'acceptation tacite ou expresse du fait qu'il y en a de la corruption, donc il faut vivre avec. Donc, parlons de la corruption, et encore mieux, agissons contre la corruption. Parce que la lutte à ce phénomène grave nécessite un engagement citoyen qui est personnel et qui est collectif. Troisièmement, pour passer à l'action, il faut susciter l'indignation. Il faut se soulever. Et on a vu ça notamment en Haïti dans les dernières années. Et pour susciter l'indignation, il faut de l'éducation populaire, il faut de l'information, il faut de la transparence. Ce sont des clés pour vaincre l'acceptation tacite ou expresse dont on vient de parler. Pour vaincre le secret et l'opacité, il faut de la transparence et de l'information. Et peut-être réellement, pour qu'il y ait telle transparence, il faut des dénonciations, des enquêtes, de la lumière, de la vérité. Donc, les lanceurs d'alerte, les journalistes, les activistes anticorruption, les défenseurs des droits humains doivent être chéris, salués et protégés, notamment par des mesures législatives et des mesures concrètes en leur faveur. Alors, cinquièmement, et là, vous l'avez entendu depuis trois jours, et on le sait, la société civile est le pilier de la lutte contre la corruption. L'État est important, la volonté politique est importante, mais elle n'arrive jamais par génération spontanée. C'est la société civile qui pousse à l'engagement contre la corruption. Et justement, elle le fait, sixièmement, en demandant la justice. Donc, l'accès à la justice et que des activistes, que des avocats et des avocates entreprennent des litiges stratégiques dans des cas emblématiques de corruption, ce sont des leviers puissants pour la lutte à la corruption. Il faut mettre les tribunaux à l'épreuve. Septièmement, on vient de l'entendre encore une fois, pour combattre la corruption, chaque pays a besoin d'un système de justice fort et indépendant, de même que d'un cadre juridique, donc des lois et des règlements, qui sont propices, qui ont des dents, notamment en matière d'accès à l'information et en matière de contrôle et de vérification des pouvoirs publics. Huitièmement, il revient à chaque société de se doter de mécanismes et de mesures qui sont les plus appropriées pour lutter contre la corruption, en tenant compte du contexte local de chaque société. On a vu des exemples de différents pays, de l'Europe au Canada, en passant par l'Amérique centrale et Haïti. Chaque contexte est différent. Au Québec, ça a été, par exemple, plus récemment, la commission Charbonneau, dont vous avez entendu parler, qui venait enquêter sur des phénomènes particuliers de la corruption. Vous avez vu tous les cas de commissions indépendantes, soutenues notamment à la fois par les institutions locales et par les institutions internationales. Ce sont des inspirations. Il faut de la volonté politique. Donc, ces institutions-là ne peuvent pas être mises en place sans une volonté politique. Et encore une fois, cette volonté politique, elle arrive si elle est poussée par la société civile. Et s'il y a une demande forte, si les jeunes se soulèvent notamment en disant, nous n'acceptons plus l'état de fait actuel, nous voulons la vérité, nous voulons la justice. Donc, en Haïti aussi, comme ailleurs dans le monde, la société civile a joué un grand rôle dans cette lutte, particulièrement dans les dernières années, où le mouvement citoyen haïtien a fait la manchette partout dans le monde. Ça, c'est déjà encore acquis. C'est déjà une grande fierté. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais là, on sent cette volonté citoyenne de faire différemment, de changer les choses. Et je voudrais en profiter pour saluer l'engagement d'Ensemble contre la corruption, qui co-organise cette conférence aujourd'hui. Particulièrement engagé, donc, cette organisation en matière de sensibilisation avec la production d'outils d'information, la formation de lanceurs d'alerte dont on parlait tout à l'heure, etc. Donc, nous, c'est avec grande fierté que nous marchons, que nous accompagnons Ensemble contre la corruption. Donc, il n'y a pas de lutte à la corruption sans lutte contre l'impunité. C'est un combat constant, c'est un combat de longue haleine, mais nous sommes fermement engagés ensemble dans ce combat. J'aimerais remercier chacune des organisations qui composent le collectif Ensemble contre la corruption, chacune d'elles, chacune de ces organisations, pour son engagement et pour sa participation à l'organisation de cet événement de cette semaine. J'aimerais remercier de nouveau l'Université Kiskeia qui nous a accueillis et pour sa généreuse collaboration. Et j'aimerais remercier, bien sûr, le gouvernement canadien qui, par l'entremise d'Affaires mondiales Canada, permet à Avocats sans frontières de soutenir la société civile haïtienne dans ce combat contre la corruption, dans l'avancement des droits humains et qui a rendu possible cet événement. En terminant, je voudrais exprimer personnellement et au nom de l'institution notre profonde solidarité avec Alain Sauval, qui est le directeur des communications de l'Université Kiskeia, qui nous accueille donc cette semaine, qui a été enlevé le 25 novembre 2021. Donc, à lui, à sa famille, à toutes les familles, à toutes les personnes qui souffrent de la multiplication des enlèvements, nous exprimons notre profonde solidarité. Et bien sûr, c'est encore un phénomène, une illustration qui est liée à ce phénomène de la corruption dont nous parlons aujourd'hui. Donc, nous exprimons notre solidarité et notre engagement ferme à continuer à lutter avec vous toutes et vous tous pour la vérité, la justice et la lumière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Paradis. Il faut passer de la parole aux actes. Il faut soulever l'indignation. A présent, nous appelons M. Fritz Robert-Saint-Paul, qui est président de la Cour supérieure du Compte et du Contentieux administratif. Mesdames, Messieurs les conférenciers, Mesdames, Messieurs les membres des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les membres de la presse, Mesdames, Messieurs, En cette date du 9 décembre, commémorative de la Journée internationale de lutte contre la corruption, C'est avec un grand plaisir que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie de clôture de la Conférence internationale des organisations de la société civile sur la lutte contre la corruption à laquelle la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a été conviée. J'en prends l'occasion pour adresser mes chaleureuses félicitations à Ensemble en Contrant la Corruption et à Avocats Sans Frontières Canada pour leur partenariat dans l'organisation de cette conférence. Je tiens donc à saluer tous nos amis de la société civile du Cameroun, du Canada, de la France, du Guatemala, du Honduras, de la République dominicaine et de notre pays mobilisés dans la lutte contre la corruption pour des échanges libres et constructifs, un portail d'expériences et des modèles de lutte contre la corruption. Je me félicite de la participation de la Cour à cette conférence par l'organe de son auditeur en chef chargé d'illustrer son implication institutionnelle dans les limites de ses attributions constitutionnelles et légales dans la lutte contre la corruption, aux côtés d'autres institutions nationales œuvrant dans ce domaine, chacune dans l'exercice de ses attributions respectives à travers ses mécanismes de fonctionnement. Je cite l'unité de lutte contre la corruption, l'unité de contrôle des renseignements financiers, la Commission nationale de lutte contre le blanchiment d'argent, l'inspection générale des finances, la Commission nationale des marchés publics. Aussi, par-delà les dispositifs institutionnels et réglementaires mis en place par la République d'Haïti dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, de la Convention Inter-Américaine contre la Corruption et de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée auxquelles elle est partie, n'en demeure-t-il pas moins vraie que nous pouvons nous enrichir par la connaissance, la mutualisation et l'appropriation des bonnes pratiques existantes dans la lutte contre la corruption. Nous sommes à cet égard bien placés pour comprendre que dans le cadre de ces dispositifs institutionnels haïtiens, dès qu'il s'agit des cas de corruption, la Cour demeure au centre de l'attention du public, tant il est vrai qu'elle doit veiller à la bonne allocation des ressources financières publiques et s'assurer qu'elle serve les fins auxquelles elles sont destinées. En effet, engagé dans la moralisation de la vie publique comme institution étatique indépendante, jouissant du double statut de juridiction administrative et financière, il n'a pas été sans intérêt pour la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif d'apporter son appui à l'organisation d'une telle conférence axée sur la lutte contre la corruption. Celle-ci s'est révélée au fil des années un défi majeur pour tous les pays durement touchés par ce fléau, causant sans nul doute une perte énorme du fonds publics nécessaires à leur développement socio-économique. Notre pays n'y échappe pas. En effet, tel que le révèle le dernier classement des états du monde par l'indice de perception de la corruption, établi pour l'année 2020 par l'organisation non gouvernementale Transparency International, dont les travaux sont mondialement reconnus en cette matière, la note de 18 sur 100 lui a été attribuée le classement à la place très peu enviable du 170e sur 180 pays. Je voudrais donc, en cette occasion, attirer votre attention sur le rôle combien important que joue la Cour dans la prévention et la préservation du pays contre les mauvaises pratiques des gestionnaires de nos institutions concourant à la corruption dans le secteur public, dans la lutte contre la corruption. Conformément à la mission qui lui est dévolue, ainsi que le recommande l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, en tout ça et dont elle est membre à part entière, la Cour s'attache essentiellement à promouvoir de manière générale la transparence et la responsabilité comme corollaire de la reddition des comptes, à favoriser un environnement qui laisse peu de champ à la corruption et à créer un climat de bonne gouvernance. A cette fin, dans l'accomplissement de ces attributions, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif exerce le contrôle juridictionnel des finances publiques haïtiennes, le contrôle de la légalité des actes administratifs de nos gestionnaires publics, le contrôle des biens meubles et immeubles constituant les immobilisations corporelles de l'État au moyen du rapport et d'audit de gestion des institutions publiques. Dans ce contexte, la Cour veille particulièrement au respect et à l'application des procédures relatives à l'exécution des dépenses publiques pour jouer sa partition dans la lutte contre la corruption dans le secteur public, définie comme l'abus d'une fonction publique à des fins d'enrichissement et personnels. De même, par ses arrêts de quitus ou de débats prononcés à l'occasion du jugement des comptes, des ordinateurs, des dépenses de l'État placés sous sa juridiction, elle contribue à la promotion d'une gestion financière saine libérée de toute forme de déviance légale. Avec la tenue de cette conférence internationale, je voudrais saluer l'engagement des acteurs de la société civile impliqués dans la lutte contre la corruption. Je voudrais d'ores et déjà vous assurer que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif ne manquera pas de s'inspirer des leçons tirées, des conclusions et des recommandations de cette conférence internationale auxquelles elle demeurera très attentive. Nous demeurons conscients de la nécessité de poursuivre notre réflexion collective pour plus d'intégrité et de transparence dans la conduite et la gestion des affaires de l'État. Tout en remerciant les organisateurs pour leur invitation, je voudrais encore une fois, au nom de la CSCCA, leur renouveler mes plus vives félicitations pour le succès de cette conférence. Merci M. Saint-Paul pour la présentation. Je rappelle les termes, les propos de M. Paradis, il faut passer de la parole aux actes. Donc de ce point de vue, la société civile a un rôle cardinal à jouer dans cette bataille car la corruption existe partout, comme l'a si bien mentionné celui qui a intervenu pour faire l'état des lieux de la corruption en France. A présent, nous appelons Mme Justine Gourla, donc c'est la présidente du conseil d'administration de l'ensemble contre la corruption. Donc c'est une plateforme constituée de plusieurs organisations qui a une présidence tournante, donc qui va remettre officiellement le document, le papier au président de la Cour supérieure de compte et du contentieux administratif, M. Saint-Paul. Je suis là à présent. au nom du conseil d'administration d'ensemble contre la corruption, au nom de toutes, disons tous les participants, les participantes, toutes les organisations qui ont répondu qu'il s'agit d'organisations au niveau national ou organisations au niveau international de différents pays, dont le Canada, la République dominicaine, le Honduras, la France, le Camoun, et qui participent activement dans la réalisation de cette conférence internationale. Donc, c'est un plaisir pour moi pour prononcer des mots de remerciement à tous ces différents types de participants, mais d'abord, je vais donner le mémorandum produit dans le cadre de cette conférence internationale à M. Fritz Robert Saint-Paul, président de la Cour supérieure de compte et du contentieux administratif, Donc, un document que nous croyons fermement que la Cour va prendre en compte dans le cadre de leurs travaux au bénéfique de la population haïtienne. de la Cour supérieure de compte à M. Fritz Robert Saint-Paul, c'est un programme qui s'est venu. C'est un programme qui s'est venu. C'est un programme qui s'est venu. À présent, je présente tous mes mots de remerciement. D'abord, au représentant de l'ULCC, à M. Fritz Robert-Saint-Paul qui est avec nous pour la Cour supérieure des comptes et du comptage administratif. Un remerciement au représentant de l'Ambassade du Canada, au représentant de l'ASFC, Avocats Sans Frontières Canada. Un remerciement à l'Université Kiskeya. Un remerciement aux représentants des institutions membres de l'ACC. Un remerciement aux intervenants et intervenantes qui partagent avec nous, qui ont partagé avec nous leur expérience, leur connaissance sur le thème étudié lors de cette conférence. Aux membres, un remerciement à toute l'équipe du secrétariat exécutif de l'ACC, à l'équipe technique qui partage et qui est là avec nous durant tous ces trois jours. Un remerciement au journalisme et aux différents médias qu'il représente. Un remercie également aux traducteurs et traductrices qui étaient avec nous, qui sont toujours avec nous. Un remercie à tous les participants, vous tous et toutes qui sont là, dès le début de la conférence jusqu'à cette présente minute. Merci à vous tous et à vous toutes, une fois de plus. Merci à tous. celle pour le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Je vous remercie, vous qui avez suivi en présentiel ou encore depuis via les réseaux sociaux, un peu partout à travers le monde. Ça a été un plaisir pour l'ensemble contre la corruption de tenir cette confiance internationale à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption. Merci et bonne journée à vous toutes et à vous tous. et puis il y a le lunch également qui est prêt, on va passer derrière.